Sur le stand mini, la star n'est autre que la nouvelle déclinaison du brake Clubman. Il s'agit de la troisième déclinaison de la nouvelle génération de mini, après la mini normale et la mini 5 portes. Ce nouveau Clubman change beaucoup par rapport à l'ancien. On retrouve bien sûr la face avant des mini normales, mais le nouveau Clubman compte désormais 4 portes latérales, alors que l'ancien, souvenez-vous, était asymétrique avec une porte de plus côté passager. On retrouve bien en revanche les deux petites portes à l'arrière pour ouvrir le coffre, mais les feux horizontaux sont nouveaux. Parlons un peu des dimensions de ce Clubman, exceptionnel pour une mini. Ce nouveau brake atteint 4,25 m de long, à 1 cm de la Golf actuelle. C'est tout simplement la plus longue des mini jamais commercialisées. Le coffre est quant à lui annoncé à 370 dcm3. A l'intérieur, la planche de bord est bien sûr reprise de la mini normale, mais sous le capot on trouve une autre nouveauté. Pour la première fois, une mini aura droit à une boîte automatique à 8 rapports. Jusqu'ici, c'était 6 au maximum. Le Clubman débute à 24 900 euros en coupeur essence, soit presque 4000 euros de plus que la mini normale. de la clame de bord à 24 1000 euros en coupeur essence. Le Clubman débute à 18 Sorbonne. C'est quoi ? L'écran de la classement, soit comme une petite paixur en coupeur. Le Clubman débute à 6 heures d'épreuve. Le Clubman débute à 25 000 euros. L'entrée de la classement liquide. Merci.